Tu comprendras seulement au ciel. J'ai compris que là où se trouve le cadavre se rassemblent les aigles. J'ai vu la mort d'une servante de Dieu. Unir des pasteurs, j'ai vu la mort d'une servante de Dieu. J'ai vu réconcilier les gens ici et partout dans le monde. J'ai vu ici des hommes de Dieu qui ne pouvaient même pas se serrer la main priant ensemble. Un miracle. Même si on avait fait une conférence de dix ans sur l'unité ou on avait fait des jeunes, ça n'allait pas arriver. Mais la mort a uni les gens. Parce que quand quelqu'un meurt, on arrête la guerre, on s'occupe du mort. J'ai appris que la vie est une course de relais. Des fois tu penses que dans ta vie, tu feras tout alors que tu ne feras qu'une partie. Et quelqu'un d'autre entrera dans ta course et fera l'autre. Et puis quelqu'un d'autre fera l'autre. Il y aura Élie, il y aura Élisée, il y aura Paul, il y aura Timothée, il y aura Moïse, il y aura Josué. Elle a couru jusqu'à un certain niveau et d'autres vont courir pour amener plus loin et encore plus loin. Cours avec fidélité ta partie de la course et laisse les autres continuer. Mais sache que Dieu ne t'a pas appelé à tout faire, mais à faire ce à quoi il t'a appelé. J'ai appris que Dieu a toujours raison, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait. Comment je peux comprendre qu'une mère meurt et laisse un enfant de deux ans ? Comment je peux comprendre avec ma logique humaine qu'une mère puisse, Dieu puisse prendre une femme qui a un bébé de deux ans ? La logique humaine ne peut comprendre cela. Mais la logique divine peut comprendre cela. C'est que cet enfant sera capable de vivre sans sa maman et Dieu lui donnera une force surnaturelle et son enseignement sera la preuve que même sans une mère, tu peux faire des grandes choses. Et il pourra être l'encouragement pour ceux qui ont perdu leur maman et demain il sera une prédication. Regardez le témoignage de Joyce Meyer. Joyce Meyer est devenue Joyce Meyer comment ? Elle a été violée plusieurs fois par son père. Quand Dieu, quand son père l'a violée, Dieu voyait, pourquoi il n'a pas empêché ça ? Il préparait la plus grande prédicatrice aujourd'hui dans le monde. Elle prêche dans toutes les langues et tout le monde connaît son message sur la joie. Elle est devenue une prédicatrice de joie. Mais par quoi ? Par le viol provenant de qui ? De son propre père. Dieu a la capacité de sortir la lumière des ténèbres, le bien du mal. Il est capable de sortir du désert des choses puissantes. Et lorsque j'ai pleuré pour le bébé, Dieu me dit, je serai avec lui. Je serai avec lui. N'as-tu pas des orphelins ? Papa et maman sont morts ? Vous avez un orphelinat ? Ses enfants mangent, ils étudient, ils vont à l'école. Mais toi, tu es là quand même. Ne regardez pas que la moitié du verre qui est vide. Regardez aussi la moitié du verre qui a des mépleins. Parce que tu regardes seulement ce qu'il n'y a pas. Mais regarde ce qu'il y a. J'ai appris que Dieu, des fois, pour faire quelque chose de nouveau, ne modifie pas. Il détruit, il tue, et puis il ressuscite. En soi, beaucoup de gens pensent que c'est seulement maman blanche qu'on a enterré. Mais moi, je suis mort. L'ancien Marcel est mort. Quand je l'ai vu commencer à descendre là-bas, j'ai senti que quelque chose était mort en moi. Et c'est vrai. Je ne me reconnais plus. C'est comme si un autre Marcel est sorti de moi. Dieu, des fois, pour changer un homme, tue, et puis il ressuscite. C'est pourquoi je ne parle pas de ma restauration comme une restauration seulement. Je parle comme une résurrection. Une résurrection. Frères et sœurs, nous devons, j'ai appris, enseigner à nouveau sur la mort et l'éternité. Dans l'église, pas seulement dans les deuils. Parce qu'on entend des chrétiens qui, pour toute mort, ont l'a mangé. On l'a mangé. Et son mari l'a mangé. Son mari l'a mangé. Comment une servante de Dieu peut être mangée par un magicien ? Un magicien ne peut pas manger le serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Alléluia. Si moi, j'étais sorcier, et elle, elle est servante de Dieu. Si j'ose la manger, c'est moi qui veux mourir. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas être mangé par les sorciers. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous devons enseigner sur l'éternité. Quand un chrétien meurt, il va au paradis. Il va au paradis. Elle est 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 au paradis. Quand un chrétien meurt, il va dans un lieu glorieux. Si là, Dieu te permet d'aller là où elle se trouve, et tu lui dis, Tabiri pleure, Marcello pleure, elle va dire, dites-leur d'être fort. Dieu est avec eux. Moi là, je ne descends plus. Avec les embouteillages de Kinshasa là, que je revienne dans les embouteillages. Ici au ciel, il n'y a pas d'embouteillages. Pourquoi vous voulez la ramener dans les embouteillages ? Même toi qui es là, si tu meurs, tu vas au ciel. On te pleure pour que tu reviennes. Tu vas refuser. Paul, étant sur terre, ayant la perception du futur, disait qu'il valait mieux pour lui de mourir. Et s'il restait, c'était seulement pour l'Église. Mais s'il devait choisir, Paul voulait la mort. Oui, quand on devient très spirituel, on désire la mort. Je vous dis la vérité. Et plus le péché commence à grandir autour de toi. Tu désires la mort parce que tu ne supportes plus. Ici le mal, ici le mal. Je vous dis la vérité. Les vrais enfants de Dieu désirent mourir. La seule chose qui les garde sur terre, c'est leur mission. Lisez les Épitres de Paul. Combien de fois il a annoncé sa mort ? Tu aurais cru qu'il a un esprit de mort ? Il n'avait pas l'esprit de mort.